ok alors bref un petit goût de tu rock est ce qu'il ya des gens ici qui connaissent tu rock attention je vais lancer ça va faire du bruit on va pas commencer avec les thèmes racistes surtout qu'il est voilà dans moins de 40 minutes c'est la rentrée des classes du coup je vous dis bonne soirée à tous où où ça me ferait chier ça ou ça me plairait pas mais c'était pas aujourd'hui la retraite des classes je crois que c'était un autre jour bref tac c'est type a donc tu rock tu rock c'est un vieux jeu d'ailleurs c'est marqué sobeck dans l'exé je vois pourquoi ça s'appelle sobex peut-être le nom avant du truc bref est ce qu'on est bien dans les options de gameplay et tout ce putain de bordel ça fait beaucoup trop de touche ouais on va dire c'est bon tac tu rock c'est de la balle d'où le nom localiser les ruines centrales utiliser les clés pour ouvrir les portails des niveaux alors oui c'est pas c'est pas half life le mec il va pas te faire de la narration en utilisant l'environnement tu as un texte voilà c'est bon allez on y est alors si tout à l'heure ça vous a gêné un petit peu le head bobbing voilà va falloir me dire si ça vous dérange ou pas ça peut être très très étrange ça donne de la de la rapidité au perso je trouve mais j'avoue que c'est assez bizarre c'est assez chelou ouais ça pique un petit peu mais bon c'est c'est un c'est clairement un quick like pour le coup c'est pas un fps narratif oh la la putain de passer de half life à ça mon gars c'est vrai que ça pique un peu vous voulez que je vire ou quoi est ce que vous voulez que je vire le head bobbing attend fait voir gameplay skibibibab mouvement d'armes classique oui pourquoi pas comment on fait déjà vidéo peut-être non bah alors graphemes est-ce que c'est graphemes réfraction champ de vision 90 ouais bah non mais merde rentré non c'était pas là je suis fou ou quoi mouvement d'armes classique peut-être peut-être que c'est les mouvements d'armes classiques qui rendent le truc oh c'est encore pire oh putain oh la vache vous allez tous bg vas-y je vais je vais me balader que comme ça d'accord ça vous dérange pas bon c'est qui ça mais c'est un natif américain bah voilà il ya une raison pourquoi vous n'êtes plus là les mecs et donc en fait tu rocks c'est un jeu qui est assez violent ou ce point natif américain ça il est tout bizarre c'est un jeu qui est vachement violent en fait et c'est vrai que c'est ce qui choque la première fois que tu joues on s'y attend moyen ou ça c'est notre personnage voilà donc tu sens que le mec quand même c'est un philosophe voilà l'essentiel on dirait tu drift avec les genoux on dirait que on court un petit peu bah en fait on court un petit peu comme dans apocalypto donc quelque part c'est assez normal tu as vu ça un peu et donc voilà on a des guns et tout donc ça reste quand même un ça reste quand même un bon vieux fps à l'ancienne voilà et donc voilà la particularité de to rock c'est que tu joues un natif américain qui se bat contre je sais pas des chevaliers rigolos avec une tête de tom cruise et des dinosaures donc me dites pas me dit pas me demandez pas pourquoi me demandez pas comment c'est tout c'est comme ça je d'ailleurs je connais même pas le scénar ça se trouve une raison très simple à ça mais nous ça nous intéresse pas moi tout ce que jeu c'est éclaté des mecs ah ça pique ça fait mal à ça pique un t'as vu ça un peu les gilets de sang comment c'est cool bon évidemment quand qu'est ce qui fait ce con ah c'est comme ça qu'ils font disparaître les cadavres loin c'est cool donc voilà c'est un quake light parce qu'en fait la progression elle est typique tu as une map tu récupères la clé dedans tu actives les ou tu actives les les comment les triggers et c'est bon quoi non c'est tu rock c'est tu rock momo c'est pas brutal tu rock peut-être que je ferai justement une partie de brutal tu rock plus tard un autre lundi pour vous montrer en comparaison avec celle là pour l'instant on va faire ça c'est juste tu rock normal ça il est déjà assez violent surtout pour l'époque mais oui adouine quand on parle de dinosaures adouine il doit être en train d'écouter des des sick tracks sur sa nouvelle platine il a acheté une superbe platine il a des superbes vinyles avec et je le jalouse entièrement pour ça alors attends tac voilà donc évidemment vu que c'est un quake light le les maps sont blindés blindés de de trucs planqués de plateforme à chopper de 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 comment d'interrupteurs planqués et c'est franchement faut pas y aller avec la mentalité ouais je vais jouer un vieux fps parce que j'aime bien la vieille narration etc c'est vraiment vraiment pas vraiment pas ce genre là quoi c'est un vieux fps de boomer en fait quelque part même doom avait plus de narration que ça j'ai l'impression et quand génération c'est au sens très 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 large par ça par contre il ya ça là je sais pas si vous l'avez vu mais ça ça me plaît et les a les armes sont vraiment ultra satisfaisantes aussi c'est quoi ça on dirait un genre de petit cochon rigolo non je sais pas ce que c'est qu'est ce que c'est que cette merde qu'est ce que c'est que cette saloperie ça meurt ou pas je l'ai fait disparaître très bien et bah écoute j'ai chopé une grenade aussi maréchal c'est comme ça que vous appelez adouine en chantant maréchal nous voilà les gars bravo attend je veux ce fusil de chasse la fille moi celui de chasse attend comment on va faire il ya une touche de sprint non j'imagine que non oh yes oh il est beau il est beau en plus ce fusil de chasse attend il faut qu'on teste ça sur un ennemi pour voir si si ça vaut le coup de continue bon c'est pas et il ya aussi un truc chelou attend je peux quick save oula je crois que c'est à quick save ouais je sais pas je sais pas si j'ai bien qu'ils sais pas on s'en fout tac on rentre là dedans et donc ça c'est les espèces de phase c'est à moitié des défis en fait j'ai pas trop compris à quoi ça rimait c'est le genre de défis de platforming c'est pas même pas tout le temps du platforming en plus et où tu indique ta mère bon il est il est il est il est gentil et un petit peu le fusil de chasse c'est pas c'est pas brutal half life quoi et c'est clairement pas doux non plus voilà putain et lyon j'ai réussi ce défi et je crois que c'est la première fois que je le réussis du premier coup quoi voilà impeccable ça c'est bon donc voilà temps en temps des petits portails comme ça qui apparaissent pour te filer un défi écoute ça n'a pas vraiment à avoir de raison ni de à ouh roi je suis en balèze en plus ces trucs ils sont beaux non trouve pas qu'ils sont beaux ils ont une espèce de petite antenne rigolote en plus en métal regarde ça c'est vrai qu'on peut même pas s'accroupir tu sens tu sens que le jeu il a pas vraiment été fait pour comment on dit pour l'observation et la narration et tout tu peux même pas t'accroupir tu peux juste sauter tirer et foncer quoi c'est c'est un jeu des plus des plus philosophes up miktaras toi aussi les animations elles sont bon qui on s'en fout personne rien les animations on est trop occupé à foncer et je la sais du raptor mais voilà ouais impeccable voilà c'est au poil de cul à chaque fois je m'étonne depuis tout à l'heure de pas les louper point de passage c'est typard c'est frénétique mine de rien ils mettent quand même deux trois animations histoire de faire genre que le mec c'est pas juste un un spectre avec un fils de chasse quoi mais au personne n'y croit personnellement voilà regarde ça on est long un boss qu'est ce que c'est qu'est ce que ces conneries c'est comment s'appelle merde battletaude qu'est ce tu fous la battletaude man john battletaude voilà j'ai loupé tellement 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 de trucs cachés là dans l'autre côté de la colline et tout mais de toute façon je pense que ce sera juste un one off et c'est pareil pour brutal brutal tu rock je pense que ce sera juste un one off juste histoire de vous montrer un petit peu ce que c'est est ce que vous loupez j'ai des flèches explosives pourquoi pas parce que je t'emmerde tiens j'ai éclaté un babouin qui n'est pas mort salut c'est quoi le jeu c'est tu rock ça s'appelle tu rock c'est sorti en je sais pas quand et ça a été réédité en je sais pas quand par night dive je crois en 2015 il me semble par night dive night dive qui est d'ailleurs en train de faire comment s'appelle je suis en train de faire éclater par tous les trucs je pense qu'on peut juste passer ils sont en train de faire merde comment s'appelle système choc système choc 2 ils sont en train de refaire système choc 2 par night dive donc voilà c'est des mecs c'est les mecs quand même ils sont là ils sont là pour le beau jeu et merde pas grave pas grave pas grave on passe quand même ah ça fait pas mal on a pas mal c'est bon ça fait rien de toute façon il nous que je vois tu rock ou quoi il ya vraiment des grosses vagues prédateurs je trouve dedans et je pense que c'est un petit peu fait exprès genre tu joues l'indien dans prédateurs le premier tu vois voilà santé ultra et on se casse du nom en le mec il m'attendait alors je sortais du d'un parcours initiatique ça ça se fait pas tu vois c'est dans quoi d'autre qu'on jouait un natif américain comme ça c'est dans ah bah le premier prêt dans le premier prêt aussi tu joues un enfin oui pas un indien du coup un natif américain fois que je dis indien mais ça va on va voir les emmerdes ou un point de sauvegarde ils ont waouh waouh ah oui je suis même pas dans un niveau là je crois que je suis dans le hub du jeu mais mais en fait le hub il faut un peu le mériter c'est un peu le jeu que tu peux prendre pour un con tu vois faut le mériter faut y arriver tu vois qu'est ce que c'est que ce bordel sprinter sur le côté comme ça je trouve ça vraiment classe par contre ça va c'est pas trop fort au niveau du sang j'ai l'impression que ça gueule non attends je vais blesser un petit peu voilà voilà ce but grincement du piège dis donc je t'emmerde comment tu me parles je suis pas un grincement du piège tac voilà blip alors c'est beau hein les effets sonores ils sont bien hein ok donc ça c'est bon du coup j'ai ouvert ça c'est ça oh je vais me paumer non c'est bon oui non c'est bon c'est ça je crois oui non c'est bon ça doit être ça bonsoir le bruit du fusil de chat c'est pas ouf mais je crois que dans brutal tu rock du coup ils ont ils ont revamp ça de fou mais je crois que je sais pas si brutal tu rock c'est pas sur tu rock 2 par contre seeds of evil je crois ah j'ai des munitions incendiaires aussi c'est quoi ça c'est pour changer d'arme d'accord ok munitions incendiaires ou explosifs c'est un petit peu les deux en fait les mecs ils savaient pas trop ils ont dit tiens vas-y fou du feu et de l'explosion parce que bon les mecs de toute façon ils sont pas vraiment là pour autre chose non ça c'est un petit singe on s'en fout je sais pas ce que c'est les petits singes je sais pas si t'es censé les rattraper ou pas à chaque fois je leur fous une cartouche mais je crois que c'est même pas même pas nécessaire je peux sauter là oui je peux sauter là oui mais je pense que ce jeu c'est comme beaucoup de jeux comme beaucoup de manique shooter enfin je dis manique shooter c'est pas vraiment des manique shooter mais comme beaucoup de shooters comme ça de cette époque c'est que en multi ça devait être vraiment un truc de malade quoi j'ai pas joué à tu rock en multi mais ça devait être un truc de fou quoi attends regarde ces mouvements et tout le les trucs millimétrés ça devrait vous ça devait vraiment être malade en multi ouais malheureusement j'ai pas eu d'enfance j'ai pas joué à tu rock en multi j'ai pas vu les goonies triste vie allez go cette musique tam tam de merde par contre je vais la voir dans la tête hé comment tu parles de la musique de mes ancêtres c'est quoi ça c'est marques du kirkberg faites gaffe les gars faites gaffe les mecs hop ta gueule aussi attends je vais peut-être pas utiliser merde je vais peut-être pas utiliser toutes mes munitions de munitions explosives ohlala alors oui la carte évidemment c'est une bonne vieille automap à l'ancienne parce qu'il pouvait pas quand même décemment garder une map voilà c'est obligé que ce soit l'automap comment on fait pour changer une munition attends fais voir entrée raccourci x armes il y a des trucs de fou je sais pas si vous pouvez voir fusion cannon chronospector chronosceptor je veux dire fais voir action menu bah non armes comment on fait pour changer une munition mec on peut juste pas en fait je crois que je crois que je me démerde en fait ah moi j'appuie encore sur la touche de munition attends on fait voir non non je crois que je me démerde non c'est comme ça et puis c'est tout je crois ouais fais moi le fusil de chasse yes oh putain il est rapide euh connard c'était bien de torse nu avec l'armement bah oui non mais écoute je défends ma patrie hein que veux-tu la patrie des ouais mais non je connais pas trop de je connais pas en fait les latifs américains franchement à part comment zero wolf dans dans apocalypto franchement j'y connais rien quoi bon putain attends pas au coup de l'eau je le sens pas parce que dis donc waouh ça c'était beau ça ça c'était bien ça les collisions par contre elles sont pas forcément ça se voit quand même que le jeu il est bien plus bien plus brut il est sorti en quelle année d'ailleurs fais voir tu rock tu rock en quelle année il est sorti en 97 bah attends half life c'est 98 non ah oui ouais donc oui en fait c'est pas c'est pas si antique c'est pas si antique que ça quoi il y a à peine à peine un an qu'il les sépare c'est quand même un peu chaud non c'est quand même un peu chaud ouais et du coup il était sur N64 et apparemment il y a beaucoup de gens qui ont joué surtout sur N64 moi j'y ai joué sur aucun des deux oh putain l'investibilité spirituelle mon gars là on dirait un clip de Robert Miles tout 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 le gameplay mon gars il est intense et ouais du coup il y a beaucoup de gens qui ont joué sur N64 et euh mais il y a beaucoup de gens qui avaient joué à half life aussi sur N64 parce qu'ils avaient sorti half life sur N64 si je me gourre pas et apparemment il y a beaucoup de gens qui ont joué aussi sur N64 la première fois que j'ai joué moi c'était sur PC à half life et j'ai su super tard en fait qu'il y avait une version N64 oh là là putain ah par contre je sais pas si c'est pas le comment la V5 qui fait ça la synchronisation verticale qui les fait s'envoler comme ça pour que dalle tiens mange ta mère plus plus les gens ouais bonne nuit au pseudo bonne nuit au pseudo de toute façon ça sera pas une longue partie de Turok c'est pas c'est juste pour vous montrer voilà pour faire un petit coup de un petit coup de nostalgie à ceux qui passent à ceux qui savent et oula bon putain c'est effrayant les bruits qu'ils font quand ils me courent dessus ces mecs musclés au bicep se luisant tiens nique ta mère half life n'est pas sorti sur N64 le premier bah attends je confonds avec quoi le premier half life n'est pas sorti sur N64 bah merde il me semblait moi 30 flèches cool ah oui sur PS2 du coup peut-être ah ouais ouais non je me suis gouré je me suis gouré oui oui Doom bien sûr Doom est sorti sur N64 mais en fait Doom n'est pas vraiment sorti sur N64 c'est qu'ils ont fait un Doom sur N64 qui est très différent d'ailleurs des autres Doom très atmosphérique beaucoup plus atmosphérique et euh il était bien Doom 64 après Doom 64 c'est pareil j'y ai pas juste sur N64 j'y ai joué sur PC parce que écoute tant qu'on peut jouer sur une vraie plateforme pourquoi pas tu vois mais euh ouais vas-y on encule toute une génération y'a pas de problème est-ce que j'ai pas des trucs qui tire parce qu'en plus ouais le fusil de chasse c'est vraiment un truc c'est limite du single target quoi y'a pas de spread en fait sur le fusil de chasse c'est est-ce que tu peux claquer voilà merci y'a bien eu un Half-Life 64 à skip bah t'es sûr du coup et checker les mecs parce que moi je je peux pas là vas-y je vais checker tout seul je m'en fous franchement je change Half-Life 64 fais voir isoport nananana bah si j'ai l'impression non attends y'a un mec qui demande est-ce que la N64 aurait pu faire tourner Half-Life du coup mais euh ouais non peut-être pas alors non je crois qu'il y a eu un portage il y a eu un portage mais fan-made je crois attends fais voir euh ah non 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 il y a eu un Half-Life 64 bah attends mais c'est bah non ça peut pas être Half-Life 2 non non il y a eu un Half-Life 64 mais je crois que tout le monde s'en est battu les couilles je crois littéralement tout le monde s'en est battu les couilles ouais bisous Chuby merci d'être passé man attends je suis où par contre parce que je suis en train de me paumer tout seul il est très moche ah bah ouais mais t'imagines mec le nombre de sprites et de script et d'event et de sound clips et tout pour une N64 attends elle a dû se chier dessus la pauvre ça m'étonne pas ouais mes yeux bah ouais non mais tu m'étonnes regarde pas regarde pas tu vas te faire du mal pour rien oh là là putain je vais où là oh là là je vais bégère attends oh là là putain la nage c'est encore pire que le reste oh ça me donne mal à la tête mec euh mais je crois qu'en fait peu à peu je joue à Turok là ça me donne de plus en plus mal au ventre en fait et vous c'est encore pire parce que vous contrôlez pas le joueur quand tu le contrôles ça va mais j'avoue que quand tu subis ça doit être assez vénère et je peux pas monter là bah merde c'est même pas indiqué sur la page Wikipédia de Half-Life mais oui c'est bizarre et c'est juste sur le site Nintendo que j'ai vu ça là ou Nintendo Fan je sais pas quoi là c'est bizarre non je crois que tout le monde le renie en fait je sais pas si c'est officiel ou pas ça me paraît bizarre après ils ont fait des portages bien pire que ça regarde The Witcher 3 sur Switch franchement on se plaint mais The Witcher 3 sur Switch quand on a vu ça c'était quoi c'est la Gamescom je crois oh putain la vache ça pique et mec faut plisser les yeux super fort pour pas saigner alors où est-ce qu'on est là qu'est-ce qu'on attend pour être heureux donc j'ai accès qu'au couteau quand je suis sous la mer sous l'océan attention attention Niktaras hop mitraillette dis donc j'ai une mitraillette quelle gueule est là je me souviens pas donc je pense pas que je vais pouvoir vous le montrer là il y a des armes et je sais même pas si c'est dans le premier Turok mais en tout cas dans Turok 2 et je sais le source sûr parce que j'y ai joué qui a une arme qui s'appelle le Cérébral Born et le Cérébral Born comme son nom l'indique c'est fait pour borrer le cérébral et c'est un genre de gros canon qui tire un petit appareil qui se plante dans la tête des ennemis et qui fait un trou et qui fait un trou et qui fait un trou et puis ça fort et puis ça fort et puis ça fort et l'ennemi meurt peu à peu et en fait il reste droit il fait comme ça il se fait tailler la gueule et je trouve que cette arme est géniale je trouve l'idée super et mais ouais je vous montrerai ça je noterai qu'il faut que je vous montre Brutal Turok je sais pas si c'est ça le nom il me semble que c'est un autre nom mais c'est dans le même genre en tout cas c'est dans le même esprit que Brutal Brutal Half-Life Brutal Doom etc etc ils ont sorti R4 sur mobile mais style Sony Ericsson bah oui non mais bien sûr non mais les gars ils reculent devant rien même les portages il y a une couille dans le portage comme on dit même les portages de comment ça s'appelle Splinter Cell c'est pas vraiment des portages mais sur mobile on a eu des trucs fun genre Splinter Cell Prince of Persia j'avais eu Prince of Persia moi sur mon Sony Ericsson ma X5 et c'était génial et c'était super je dis pas ça pour dénigrer j'ai adoré ce jeu je l'ai poncé mon gars faudrait qu'il fasse un Brutal Black mais non mais mec il faudrait qu'il le ressorte sur PC Brutal enfin Black tout court le problème c'est que Black s'il était aussi bien je pense que ça vient aussi du fait que et bah les shooters sur console à l'époque c'était quand même pas aussi comment dire ambitieux que Black il est vraiment très impressionnant Black mais je sais pas si maintenant ça fait vraiment différence avec beaucoup de trucs qui sortent tu vois ce que je veux dire ça serait peut-être un peu désuet quoi mais moi je suis chaud pour un Brutal Black de fou quoi même juste un portage un remaster un remake quelque chose même sortez-le sur PS4 sur Switch je m'en bats les couilles mais ressortez Black il vaut le coup c'est chiant qu'il soit aussi dur à émuler parce que putain j'aime bien ce tu rock ça me détend d'y jouer en fait c'est pas tant d'axe comme Half-Life c'est plus généraliste plus libre s'il sortait maintenant ce serait un truc du style Homefront non mais je veux dire mais s'il sortait en l'état même s'il sortait comme il était à l'époque mais maintenant bah en fait quelque part Black il rajoute comment on dit il apporte pas grand chose au style des FPS à part à part la destruction assez impressionnante mais Battlefield ça défonce ça défonce Black à n'importe quel moment tu vois c'est juste qu'à l'époque sur PS2 c'était vraiment super impressionnant quoi et encore j'avoue qu'il y a pas mal il y a un peu le comment l'effet Nostalgia Goggle parce que pour y avoir il y a pas longtemps sur PS3 la galette PS2 dans la PS3 il a quand même vieilli pas mal tu sens que les niveaux ils sont un peu vides il y a des armes qui ont aucun feeling donc mais bon mais quand même tu vois quand même rien que pour le refresh du truc tu vois ce serait vraiment intéressant qu'on l'ait encore attends je vais aller voir ce qu'il y a là dedans il n'y a pas de dégâts de chute en fait non je ne sais pas si je me suis pris les dégâts j'ai pas l'impression de m'être pris les dégâts alors j'ai 1000 frames qui ont sauté ça a lagué pendant le stream ou quoi j'ai pas eu l'impression après je ne l'aurais pas forcément vu mais attends par où je dois passer là c'est quoi le délire oh mec je suis en train de me paumer dans la flotte c'est catastrophique je peux sauter là ah je peux sauter là non j'ai pas vu perso d'accord pour ce qui arrive je prends le couteau c'est vrai je pourrais le faire au couteau mais à la megaforge on n'aime pas trop tout ce qui est j'espère qu'il y a des trucs attend est-ce qu'il y a des trucs derrière la cascade putain mais ne mettez pas de cascade si vous ne mettez rien derrière ça ne sert à rien ça m'énerve ça m'énerve qu'il n'y a rien derrière les cascades putain récemment j'ai joué à un jeu indépendant qui s'appelle Arthurian Legends c'est un genre de doom like complètement indépendant mais t'as jamais vu aussi indépendant que ça quoi médiéval et il y avait une cascade et je me suis dit putain y'a rien derrière derrière la cascade et en fait le mec il a fait en sorte que tu te dises qu'il n'y a rien derrière la cascade mais si tu cherches un peu mieux en fait il y a vraiment quelque chose derrière la cascade et j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était un clin d'oeil de malade c'est vraiment super intelligent parce que moi j'adore quand il y a des trucs cachés derrière les cascades c'est mon truc préféré juste après les niveaux avec les trains mais ouais je pense que je vous le montrerai Arthurian Legends mais il n'est pas fini et il est vraiment bruit de décoffrage alors j'étais bloqué des milliers d'années ici access to level 7 quoi level 2 ah voilà ok the jungle en gros j'étais resté bloqué beaucoup trop longtemps ici ok donc j'ai niveau 3 et niveau 2 en même temps que je peux aller vous voulez voir attend parce que là c'est la jungle et ça c'est la cité ancienne et là c'est la confrontation finale donc là on est vraiment dans le hub on est dans le vrai hub du truc avec les portails qui met la différentes dimensions etc enfin différents endroits c'est quoi ça ça c'est pour c'est pour sauvegarder ça ouais vous préférez voir quoi avant de finir le stream est-ce que vous préférez voir la cité ancienne ou la jungle là c'est quoi c'est ça la jungle ou la cité ancienne vous préférez quoi allez choisissez cité là t'es ici allez là t'es ici alors tac direct ok la t'es ici direct et c'est oh oh c'est un jam alert ça oh classe elle est cool la bande son en vrai par contre c'est exactement la même map mais avec plus de pierres ils sont pas emmerdés les mecs c'est pareil ça se voit sur le level design quand même que c'était plus fait pour je sais pas j'imagine qu'il y a eu un multi quand même dessus et je crois je suis pas sûr mais je crois que sur M64 sur Turok il y avait du split screen mais tu sens que c'est plus fait pour ça en fait il y a il y a un gros feeling comment comment ça s'appelle putain ils sont super stylés il y a un gros feeling merde golden eye en fait sur les déplacements les armes même au niveau du point de vue et tout et je pense que c'était plus un jeu multi console speed screen qu'autre chose vous avez créé des raptors et un petit kangourou rigolo non c'est quoi ça c'est oula ah c'est une biche ah bah j'allais à manger c'est une biche mais de loin une biche de loin alors attends tech il me reste de munitions yes il s'en est battu les couilles je lui ai éclaté les jambes il s'en est battu les couilles oh non pas les grenades s'il vous plaît non 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 sur half life j'en ai déjà pris plein la gueule c'est bon c'est bon maintenant non on arrête regarde moi cette ville c'est quoi c'est pas une cité ancienne c'est un truc minecraft mon gars c'est une cité faite sous créative sous créative mode regarde la gueule le truc bon faut pas juger faut pas juger parce que le jeu il est vieux mais quand tu compares ça à des trucs qui sont sortis en même temps c'est quand même un petit peu chaud quoi non on peut pas activer les portes aïe 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 quoi connard ouais c'est ça crève ta mère je peux pas monter là putain mais il repope tout le temps ou quoi là incroyable ça alors attends oh la 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 ah d'accord très bien non mais putain mais tu tiens pas de boue ou quoi espèce de con voilà ah 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 one shot c'est tout ça a l'air d'être tout ah non d'accord ok c'est trippy un petit peu c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu aussi trip sous acide qu'il y a clairement pas sur half life quoi je devrais pas comparer à half life et tueras qu'en permanence je pense que c'est surtout pas les mêmes équipes enfin non c'est clairement pas les mêmes équipes je veux dire mais c'est pas les mêmes moyens non 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 s'il te plaît non j'y étais j'y étais j'y étais oh ok ça c'est cool comme tu dis je pense qu'ils s'en sont battus les burnes un peu les décors et un peu osé enfin ils voulaient surtout un gameplay plaisant pour la manette bah oui je pense et je pense que c'est pour ça que tu te penches autant quand tu tournes c'est pour donner une espèce de côté ouais super dynamique au mouvement etc tu vois parce que ça reste quand même des mouvements faits à la manette et tout donc je pense que ça vient de là ouais c'est fait pour faire un jeu vraiment dynamique très très comment on dit responsive tu vois ce que je veux dire donc c'est agréable mais je crois que tu rock 2 est quand même plus plus streamable comme je veux dire parce que là c'est vraiment bare bones quoi je vais continuer encore un petit peu mais je pense que le stream sera pas long de toute façon c'était juste pour vous montrer voilà le début j'espère que ça vous a au moins intéressé et d'avoir eu des conversations intéressantes avec moi ce qui n'est pas rare étant donné que je suis quelqu'un d'une conversation absolument fantasque je veux dire à chaque fois qu'on me parle on s'emmerde jamais tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je me parle tout seul aussi les fois je me parle tout seul tout le temps je suis tout seul à me parler tout seul tout le temps ou pas parce que je me parle tout seul assez constamment et je sais pas si je suis pas en train en fait de développer un genre de démence non toi aussi tu te parles tout seul t'es un gros débile non mais c'est d'accord mais ça c'est plus ou moins admis mais pour le reste avouez avouez que vous avez il y en a d'autres quand même il y en a d'autres s'il vous plaît je vous en supplie n'est ce pas allez les gars les mecs c'est la ville la plus ghetto du monde c'est banlieue 13 le bordel c'est banlieue 13 ultimatum avec David Bell qui aurait dû être casté pour faire Altaïr mais ils ont préféré prendre Michael Fassbender je sais pas apparemment il doit avoir des origines ah oh putain connard quand j'étais sur le chemin du tas je me causais tout seul pour que ça passe plus vite puis tu fais du storytelling c'est important le narratif storytelling quand t'es tout seul on sait jamais tu peux créer des histoires intéressantes des fois quand je me parle tout seul je crée des histoires intéressantes et je les note parce que c'est important aussi de se suffire à soi même et c'est à ça qu'on reconnait les fils uniques j'ai deux frères deux soeurs mais c'est des demi frères et des demi soeurs mais la plupart du temps je me touchais la nouille un peu tout seul et c'est à ça que tu reconnais un fils unique c'est qu'il a besoin de personne pour se marier je parle tout seul des fois d'accord ça va je suis pas tout seul à être un peu un peu chaude la cafetière putain mais je prends les dégâts vachement vite ils ont un putain de hits est-ce que t'as vu à la distance à laquelle il m'a tiré dessus lui là c'était pas lui ok je vois je vois mon erreur ouh oh le jam alert c'est effrayant la traque est effrayante par contre oh putain 41 pv ça va être tendu du string quelle est la couleur de ton string your string color ça a existé ça je suis pas fou je l'ai pas rêvé ok ah 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 oh la la ok doucement doucement on se calme on se détend on va choper on peut pas choper la pyramide très bien avec ta mère un peu de vie c'est quoi ça je veux ça je sais pas ce que c'est on dirait un putain de fusil de chasse de malade je le veux oula il se déplace comme Gikarlier lui qu'est-ce qu'il a un problème c'est les genoux ça s'il commence à se remplir de flotte c'est toujours un problème hop non mais je veux par contre je veux je veux ce gun là je sais pas ce que c'est ah oh putain le fusil à pompe automatique ça je suis d'accord ça je suis d'accord il n'y a pas un mode dommage je voulais voir si on pouvait pas montrer toutes les armes il y a quelqu'un qui aurait le cheat pour avoir toutes les armes j'aimerais bien vous les montrer avant de couper parce que je pense couper oh je veux rester encore un moment je pense que je vais couper vers minuit quelques ok et lui il ouvre ça d'accord tu sais que bien avant les streams je commençais à parler tout seul sur le jeu comme si je commentais juste pour moi et je me faisais rien mais c'était triste mais ça m'allait non mais bien sûr ça je comprends ça je le fais encore maintenant mec des fois je joue tout seul je parle tout seul je commente le jeu tout seul j'ai besoin de personne moi quelque part si je stream ou je stream pas ça fait pareil en fait tu vois ce que je veux dire j'ai plus d'autres munitions là si je dois avoir des munitions d'arc ouais c'est l'MGM d'accord toutes les armes ok très bien bougez pas j'en éclate encore 2-3 et puis je fais ça après dac ça aura pas été un stream très long on aura pas trop trop débordé dans la nuit mais écoute des fois il faut savoir rester court mais délicieux un peu comme un comme un mâtonnet de poisson fendus c'est quoi ici qu'est-ce que je fous dans une ville en l'air c'est quoi ce délire ah c'est normal je sais pas ce que je ramasse je sais pas ce que c'est on est les icônes de Starfleet je crois que c'était une carotte mais non c'est bon ok toi ta gueule oh bah disons qu'est-ce que vous foutez là mais qu'est-ce que vous foutez c'est quoi ces cons c'est Maxander le clown d'où ils viennent ces cons là ils ont été rappelés sur terre faut entrer dans le menu des codes ah merde bon c'est pas on va faire ça après de toute façon je vais finir cette mission là avec perte et fracas parce que j'ai bien envie de vous le montrer ça vous montrer toutes les armes notamment le cérébral bord je sais pas s'il est dans le premier ou pas j'espère de tout coeur qu'il est dans le premier elle est bien la chanson j'aime bien la chanson le petit côté Koh-Lanta comme ça c'est agréable putain de touriste oh putain un raptor crève ta mère crève ta mère raptor je suis obligé de le tuer je suis obligé de le tuer je suis obligé de le tuer excuse moi Adwim il saigne c'est bon on est encore un là ? c'est un mec ça ? t'es avec ? non c'est un power up ça est-ce que je peux sauter ? je voulais sauter là pour choper ça mais je crois qu'on s'en branle en fait ok c'est qu'il me parle il y a des gens qui me parlent arrêtez de vibrer vous faites vibrer mon bureau arrêtez incroyable ça alors c'est chaud oh putain le ciel il est bas mon gars putain tu te lèves tu te cognes niveau 4 clé donc du coup il faut trouver d'accord il y a un nombre de clés à trouver pour débloquer les autres niveaux c'est un peu libre en fait quelque part quelque part c'est un peu un open world on va faire claquer les buzzwords dès maintenant pourquoi pas je peux monter là ? ah bah si je peux monter là putain quel con regarde tac tac et je peux pas rentrer dans la pyramide maintenant non ça va ça vous a pas fait chier le bruit du clavier toute la soirée là ? je sais pas si c'est trop entendu mais j'avoue que c'est un peu plus agréable que l'autre la responsiveness est moins molle si je puis dire oh j'ai la responsiveness mais tous molle ce matin qu'est-ce qui m'arrive ? tac ta gueule ta gueule ta gueule voilà franchement j'entends pas c'est un genre en fond bon bah ça va alors ça me plaît alors t'es fatigué pour dire des conneries pareil non mais écoute toujours c'est ça mon secret capitaine je suis toujours fatigué oh là là c'est quoi ce délire oula oh yes du platforming avec des plateformes qui s'enlèvent j'adore du platforming dans mon turoc more likely than you think allez ah ouais ça va être bien ça ouh c'était chaud celui-là il était chaud de fou vas-y vas-y allez on se fait tout d'un coup les gars on se fait tout d'un coup oui oui ah oui oui hop que la force de Julien Huppert soit avec moi la force des champions les plateformes se rétrécissent les plateformes se rétrécissent c'est un gros coup de bâtard putain je suis le meilleur I am Turok allez yes et yes impeccable hey bon ça s'est fait facilement ça me gratte le monnaie j'ai pas le clé à récupérer là ça oula c'est pas ça du tout que je voulais faire parce qu'il y a des trucs dans la pyramide là-bas et même ça là c'est chaud dans un peu de skip tout ça j'ai l'impression de skip la moitié du level quoi moi tu sais quoi on va aller plus loin là-bas on va voir ensuite on va retourner au menu principal je vais rentrer le cheat on va tester les armes et ensuite je couperai d'accord il y a des grosses carottes c'est rigolo ok je suis caqué et j'ai faim aussi donc je vous avoue que c'est pas pour vous lâcher je vous fous pas dehors mais si je pouvais aller m'engrailler un petit vite fait j'avoue que ça m'arrangerait vous avez pas faim vous ? vous voyez on se fait un truc on se fait une bouffe un petit un petit taco cesse viande on va foutre poulet bœuf agneau crocodile cheval kangourou requin serpent viande humaine nuggets on va foutre quoi d'autre de la morue un petit filet de morue du saumon qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre franchement franchement il y a plein de viande de la viande de la viande au soja des tenders ouais voilà des tenders des filettes d'inde des croque monsieur on peut mettre des croque monsieur un oeuf sur le plat aussi c'est de la viande quelque part voilà ta race sac à dos oh sac à dos sac à dos alors je sais pas si c'est un upgrade ou si j'ai eu des munitions de tout en même temps je pense que c'est plutôt des munitions de tout ah non j'ai l'impression que je peux avoir plus de munitions de fusil je crois que c'est un upgrade ah pas mal des cordons bleus j'ai fait le menu pour Dredi aïe 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 ok franchement si vendredi parce que ouais vendredi on va streamer tous ensemble si vendredi tu fais un taco avec cordon bleu oh putain il court vraiment à l'horizontale enfin ouais oh dis donc mao tsetoui c'est vrai ok si tu fais un truc cordon bleu nuggets d'inde je pense que je te parle plus je suis désolé mais j'ai ma dignité elle est pas encore tout à fait elle est pas immense mais elle est là quand même elle existe j'ai une demi dignité au moins je reste pas je te laisse mon appart si tu veux je te laisse le stream tu te démerges je te laisse mon pc etc mais je reste pas merde je m'ai pété la gueule comment je suis passé je suis passé par là bas hop merde non mais il y a un escalier là putain possible il est con ou quoi il n'y a pas de dinde mais t'inquiète je m'étrelle je dégage tu me dégoûtes tu me dégoûtes tu vas chier de la vapeur tu vas trouver un nouvel état rien qu'en chiant ça va être un truc de fou dans quel état tu t'es vu dans tous ces états ta gueule toi bah dis non il va crever tu es de fallout là on dirait un raider avec sa vieille armure là ça sert à un dev ça ou ça c'est un dev ça se sent quand il y a des dev voilà tg la rapidité du truc dans les couloirs mon gars ça me fait ça me fait tourner la tête mon bonheur à moi c'est toi il faudra un peu de vie ou armure tech c'est bon ça une armure en tech doit être lourd mais c'est que pour récupérer une armure ici non il va y avoir autre chose quand même quand même attends voilà ta gueule voilà ici un truc est activé est-ce qu'il apparaît de l'autre côté non ça ça se baisse d'accord ok ok c'est bon c'est bon c'est bon il y a quoi à l'intérieur il n'y aurait pas un petit peu de vie parce que c'est un peu la merde qu'est-ce que tu dis là en fait j'ai resté silencieux pendant un moment parce que j'ai pas compris ce que tu as dit les dev les moins bien planqués du monde ah oui non oui bien sûr bien sûr il y a Batman et Arkham Asylum où ils ont foutu 45% des murs ou au sol ah bah oui Max Payne je pense qu'il gagne le gros lot Sam Lake ça lui allait bien je trouve c'est dommage qu'ils lui ont donné un vrai visage après à Max parce que j'aime bien la vieille tronche de cake de Sam Lake ça donnait un genre de cachet tu vois au truc il avait vraiment vraiment une tête de merde c'est quoi ça merde ta gueule voilà tout va bien Wakanda forever c'est quoi c'est que de la vie ça ok on les avait streamé les Max Payne ou pas j'ai l'impression d'avoir streamé Max Payne 2 ou c'était dans un rêve encore ou quoi ou Max non non j'ai pas l'impression faudrait qu'on les fasse quand même un jour pour des lundi oldie il serait con de passer à côté par où je suis rentré mec je sais pas t'avais fait le premier ah ouais je m'en souviens même pas mais il y a des modes cool aussi pour Max Payne 2 il y a le mode Kung Fu je crois je crois que c'est ça le nom mode Kung Fu tout simplement et ça rajoute des moves de fou et tout le jeu il vient complètement barge je pense que ça pourrait être sympa à streamer ça faut que je retienne faudrait que je l'écrive ouais tu les as fait en fait c'est vrai j'ai fait les deux j'ai fait les deux ah oui non oui oui je les ai fait oui oui je les ai fait non mais c'est bon on est con bien sûr je les ai fait mais ça fait un moment non parce que c'est pas récent en tout cas crève ta mère crève ta race crève ta race armure faible c'est pas grave c'est toi qui est faible c'est vous qui êtes faible ah c'est quoi ça aïe casse toi voilà est-ce que je peux avoir mon fusil automatique yes toi tu vas claquer ta race je vais esquiver comme les boules de feu des imps voilà et c'est quoi que ça me file cartouche de fusil yes on va savoir c'est très labyrinthique par contre c'est vraiment très pour le coup c'est vraiment old school hop allez là dedans ça me met où oh putain non mais tombe pas ah non c'est bon ah je sais pas ce que ça a foutu je crois ah si ça a ouvert ça oh putain c'est c'est pas tout simple et oui ça me tp là et j'imagine ça a ouvert la porte qu'il y avait là oh putain casse toi Guy Carlier c'est bon on a pas le temps il y avait pas une porte ici ou je suis fou non je crois que je suis fou en fait je crois que je suis complètement barge bah si il y avait une porte là je suis pas si voilà ça ouais bah non du coup ok d'accord donc ouais on va tout c'est limite ouvert quelque part c'est limite des niveaux ouverts c'est ouvert c'est ouvert à ton exploration oh là là j'ai eu chaud c'était quoi ce chemin ouvert que pendant un moment là c'est un coup de pute ça tu rock je me souviens pas que t'es fait les max play en tout cas y'a pas de rediff ah ouais y'a pas les rediffs bah voilà donc ça fait longtemps qu'on les a fait ah ça vendrait peut-être le coup de les refaire quand même et puis si on peut se partager ça entre l'équipe en plus je vais crever bon bah je suis mort ah je suis mort oh c'est moche oh c'est C.I.2 ça c'est un écran de mort mais de multijoueurs qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont réapprouvé pour le truc alors fait voir redémarrer le jeu ouais pourquoi pas alors attends option saisir triche oula attends vous les avez foutu au dessus je crois les triches euh attends voilà c'est ça donc c'est M G R L S G T M Invalide code yes on réessaye C M G T euh S il est où le haut il manque des lettres attends c'est quoi le délire attends c'est quoi le délire attends 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 M G R L S M G R L S G T M bah ils sont complètement cons quoi attends Turoc Dinosaur Hunter PC Cheat c'est quand même fou ça non mais attends ça c'est le truc de 97 ils ont dû peut-être les changer depuis les cheats non All Weapons bah oui ils ont changé Regarde oh les gars T H M S C L S et là mais je suis fou ou quoi attends je suis pas taré T H M S C L S T H M S C L S bah je suis bon Bah Mais tu te fous de ma gueule ou quoi Euh Retail c'est quoi OEM Ah non c'est pas ça mec Non mais on s'est encore gouré en fait On s'est encore gouré On s'est encore gouré ça c'était autre chose Tente ça C M G T S M M G G T S Ouh Bien joué Apsilio Apsilio Ta gueule Alors Du coup faut que je les active Me nutriche All weapons Voilà Alors qu'est-ce qu'on a Donc couteau Arc c'est bon Gun c'est bon Ça on avait Ça on avait Qu'est-ce que c'est que cette horreur Un putain de fusil plasma Écoute Je prends Ok Ça c'est un lance grenade Ok Ça c'est un BFG Tout clairement D'accord C'est quoi Ok Putain il y a des armes de malade C'est quoi Qu'est-ce que c'est Bombe nucléaire Très bien Elle a un petit peu Comment on dit Unreal en fait Et ça c'est exactement pareil Ok Oh c'est une imp Attendez je vais l'enculer lui Y'a que là Donc le cérébral bord C'est bien Je pense Dans le 2 Et non pas dans le premier Comme je le pensais Attends je vais peut-être charger Une partie plus avancée Non ? Avec un peu plus d'ennemis Merde Non ça marche même pas mec Oh merci Bobby Lottary Bobby Lottary Dis donc Oh c'est mignon Bobby Lottary En fait on peut les saisir là Fais voir B L L T S R R F R N D Boum Ok Et me nutriche du coup Unlimited ammo On Voilà Bon en fait on les a tous là Les cheats Merde j'ai pas activé l'autre Me nutriche All weapons Voilà Impeccable Euh Non toujours pas Toujours pas Spider Tu mens C'est de la merde La Gatling elle est vénère un peu Oh putain Ah oui Ah oui Elle est pas mal Et elle tire encore plus vite Que celle de Bah j'allais dire Le Doom 2016 Mais la comparaison Elle est un petit peu bâtard Elle est bien Elle est pas mal J'aime bien cette Gatling Hop ta gueule Oh c'est bien Ça du coup C'est juste un lance-grenade Ça c'est un BFG Ah non c'est un Ouh Ouais j'ai réussi à le faire signer de la gorge Juste avec une explosion magique Très bien Ça Mon gars ce lance-missile Il est tellement surnaturel quoi mec Oh le truc de fou Merci Bobby le Tari Merci vraiment pour ton sub Ça m'enchante Des enchantés Tous mes idéaux Des mots Attention 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 Ok C'était pas top Attends Voilà Ouh Ça fait quoi Ah je l'ai cramé sur place Oh cool Allez Je brûle un peu avec Je brûle un peu avec Quand même Attention Non mais oui Non mais Je m'envoie des explosions nucléaires Sur la gueule Oh la la Putain Il est wild Le jeu il est wild quand même Bon bref Donc voilà Je pense que Tu rock 1 On en montrera pas beaucoup plus J'espère que quand même Ça vous a donné envie de le faire Il est à faire quand même Il est vraiment sympa Il est frénétique Tu fais une partie temps en temps Ça se passe tu vois C'est pas un jeu forcément Tu vas passer des milliers d'heures D'un coup dessus Mais il est vraiment sympathique Mais ouais On vous streamera Je pense Enfin je vous streamerai Parce que les autres Je les emmerde Tu rock 2 Avec le mode Le mode vénère Histoire de Voilà Qu'on se rende compte Un petit peu du bordel Hop Attends Oh 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 putain la vache Ça fait vraiment penser Au rédempteur De Unreal quoi Mais ouais On vous fera du Tu rock 2 Avec le mode hardcore Et puis en attendant Moi je vous fais de gros gros bisous Est-ce qu'on peut éclater le ciel ? Oh oui Oh c'est beau On va voir si on rajoute Un comme ça avec Oh Ah oui d'accord Ça éclate vraiment Toute la map en fait Oh putain On voit que dalle Oh le bordel Ok Bon bref Moi je vais vous laisser là Ça me fait vraiment plaisir D'éclater des indiens d'Amérique Mais Tout plaisir Une fin Allez bisous les gars Bonne nuit Vous couchez pas trop tard C'est la rentrée quand même demain Loser Allez bonne nuit les gars Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501